C'est terrible ces dernières secondes, elles sont toujours incroyables. Beaucoup de tensions, beaucoup de concentration pour tous ces jockeys. Jusqu'au 166ème édition du prix de Thiam Longines. Allez, on pense à l'Amérique. On les remercie avec le prix d'Amérique qui est venu la plus grande course au monde. Le Graal pour tout entraîneur, tout driveur et tout cheval pour l'arrivée de notre rêve. Jamais on n'aurait imaginé un cheval de départ au large en tentant tripler. Le juge de peine en quelques instants, avec les champions qui s'annoncent de courant, le plus gros sauvetacle d'Auteuil. Le plus gros sauvetacle d'Auteuil. On rentre pratiquement maintenant dans la dernière ligne droite, environ 500 mètres à parcourir. Avec Trêpes, c'est le reflet du terrain, mais c'est trop dur, car Gord de Noël, l'horaire du Gertulé de Tham, repart de Puy-Belle maintenant. Vite aux géants qui s'annoncent sur la dernière ligne, Milard de Thomas, Jacques Degout, Jean-Laurent qui est 3 fois 2ème. Histoire de famille, l'entraînement de Laurent Brivard, la montre de son fils. Gord de Noël qui va s'imposer. Incroyable, le prompt qu'il est donné. Neubel qui vendille par un apprenti en place, Vincent Cheminos qui va remporter le prix du Jockey Club. Jean-Luc Elbazir, l'Amérique peut être s'étadée. Achera la deuxième place de Marazard. Une bande-quick va l'emporter. On a gagné. Jean-Luc Elbazir, une bande-quick, on vous aime. Apporteur, j'en ai vu d'autres. Jacques, il pleure comme un gamin. Son rêve qui devient enfin réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada